Bonjour, nous voici dans une série de trois vidéos concernant le chapitre sur les probabilités conditionnelles que vous abordez en classe de première spécialité mathématiques. Donc cette première vidéo va s'attacher à modéliser un énoncé que je vais vous présenter sur la forme d'un arbre qui permettra ainsi d'aboutir à la définition d'une probabilité conditionnelle à l'aide de sa formule. La vidéo numéro 2 s'attachera quant à elle à vous présenter la formule des probabilités totales et comment l'utiliser dans ce contexte d'énoncé. Et enfin la vidéo numéro 3 mettra en lumière la notion d'indépendance entre deux événements. Donc abordons tout de suite cette première partie. Je vais vous lire ici l'énoncé d'un exercice extrêmement classique et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on devine si on veut utiliser des probabilités conditionnelles ou pas en réalité. Alors ici c'est un jeu qui consiste à lancer un dé à soit le résultat est 10 auquel cas on lance un deuxième dé à 4 faces, si le résultat n'est pas 10 on lance un dé à 6 faces. Et durant ce deuxième lancer de dé on va gagner ou perdre ? Et bien on va gagner lorsque le résultat du deuxième dé est 1 et on va perdre quand le résultat du deuxième dé n'est pas 1. D'accord ? Donc on voit bien ici qu'il y a deux étapes qui se déroulent d'un ordre chronologique donc ça nous met déjà un petit peu en tête cette idée de probabilités conditionnelles mais plus spécifiquement si on s'intéresse au lexique, ici on a un si, un sinon qui exprime donc des conditions, un petit peu comme en algorithmique. Donc dès qu'on a des éléments, donc le si, un autre mot qu'on verra c'est sachant ou bien à condition, des mots qui définissent clairement une condition et bien on peut, à grande chance, on peut s'imaginer employer les probabilités conditionnelles dans ce cadre de l'énoncé. Alors, comment est-ce qu'on transforme ? Comment est-ce qu'on modélise un énoncé comme ça qui parfois peut être touffu en un arbre ? Pour que ça soit beaucoup plus clair à la lecture, pour avoir tout de suite les données essentielles. Et bien un arbre c'est simplement un ensemble de branches qui illustre les différentes possibilités, les différentes issues possibles lors de la première étape, soit mon résultat de dé est 10, auquel cas j'écrirai l'événement A, d'accord ? Donc soit mon résultat est 10, soit mon résultat n'est pas 10, il y en a plusieurs secondes qu'un événement contraire se note un bar. Donc la première étape correspond au lancé du premier dé, soit j'ai 10, soit je n'ai pas 10, d'accord ? Ensuite, que se passe-t-il ? J'ai un événement B qui m'est défini, le joueur gagne. Bon, alors quand est-ce que le joueur gagne ? C'est quand le deuxième dé vaut 1. Alors la deuxième étape, c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire on va lancer un deuxième dé, soit un dé à 4 faces, soit un dé à 6 faces. En tout cas, on veut avoir 1 pour gagner. Alors dans le premier cas, soit je gagne avec mon dé à 4 faces, c'est-à-dire soit je tiens 1 avec mon dé à 4 faces, soit je paie. Encore une fois, la notation contraire. Avec A bar, c'est pareil, donc ça veut dire A bar, je rappelle, ça veut dire si le résultat n'est pas 10. Donc on est à 6 moments. Donc on lance un deuxième dé cette fois-ci qui a 6 faces, mais encore une fois, je gagne quand j'ai 1 et je perds quand j'ai pas 1. Donc voilà la première étape pour faire un arbre. Je mets des branches et j'y appose à la fin des événements. Je libère la fin des branches. Alors pour distinguer ces deux événements B et B, parce qu'on n'y aboutit pas par le même chemin, c'est-à-dire ici j'ai 1 ence 1 dé à 4 faces, 1 ence 1 dé à 6 faces. Donc on va essayer de différencier les choses en mettant cette fois-ci des probabilités sur l'arbre. On va appeler ça un arbre pondéré. Donc on met des probabilités, on rajoute des probabilités sur les branches de cet arbre, les branches qui sont ici. Alors les probabilités, elles vont être assez intuitives à déterminer, puisque souvent dans l'énoncé. Alors, première étape, on lance un dé à 10 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 10 ? Bon, on est en équipe de probabilités. On va utiliser la formule que vous avez vu en seconde. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, si vous vous en souvenez. Nombre de cas favorables, il y en a 1, puisqu'on va obtenir 10. Et nombre de cas favorables, il y en a 10, puisqu'il y a un dé à 10 faces. Bon, si la probabilité d'obtenir 10, c'est 1 dixième, la probabilité de ne pas obtenir 10, c'est 9 dixièmes. Et là, on utilisera la propriété qui lie la probabilité d'un événement et de son contraire. C'est que la probabilité d'un événement et de son contraire, lorsqu'on les somme, eh bien on en tient toujours 1. C'est une probabilité qu'on a vu en classe de seconde. Et là, encore une fois, si on vérifie 1 dixième et 9 dixièmes, voilà, on obtient, on vérifie que ça fait bien 1. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe que je suis à deuxième étape, donc je suis sur cette ligne-là. Si le résultat est 10, alors si le résultat est 10, on lance un dé à 4 faces. Bon, très bien. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir 1 lorsqu'on a un dé à 4 faces ? Un quart. Donc, si la probabilité de 1, c'est un quart, la probabilité de ne pas avoir 1, ça sera 3 quarts. Ici, donc je n'ai pas obtenu 10 au premier lancé, donc je suis dans la deuxième ligne. Donc, je lance un dé cette fois-ci à 6 faces. Donc ici, je vais obtenir 1. Donc, obtenir 1 avec un dé à 6 faces, ben, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, cette fois-ci, un cas favorable sur 6 cas possibles puisqu'il y a 6 faces. Et donc, 5 sixièmes pour ne pas avoir 1. Alors, ces probabilités, on les a déterminées intuitivement, de tête, sans beaucoup de calcul, mais il va falloir essayer de mettre tout ça en place, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de mettre des notations, histoire de fixer un petit peu les idées. Donc, cette probabilité 1 dixième, on va l'appeler probabilité de A, très simplement. Probabilité de A. En bas ici, c'est la probabilité, vous êtes d'accord, A bar. Alors, ça, c'est des choses que l'on sait sans aucun problème depuis la claire de secondes. Ici, on peut écrire que c'est la probabilité de B. Ici, on peut écrire que c'est la probabilité de B bar. Ici, on peut écrire que c'est la probabilité de B. Et ici, la probabilité de B bar. Sauf que sinon, on va aller de manière un petit peu plus attentive les choses. Si vous écrivez ici que c'est P de B, et ici que c'est P de B. Vous voyez, vous avez la même notation pour des probabilités finalement qui valent des choses différentes. Donc, il y a un problème. On ne peut pas écrire ici P de B, tout simplement. Alors, ces deux probabilités sont différentes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des probabilités qu'on appelle des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, c'est passé quelque chose avant. Il y a eu des conditions. Ici, on a eu 10 au premier lancer, donc mon D, c'est 4 faces. Là, on n'a pas eu 10 au premier lancer, donc mon D, c'est 6 faces. Donc, ce ne sont pas les mêmes probabilités. Il y a eu des conditions avant qui ont eu lieu. Donc ici, je vais rajouter un petit A pour dire que je suis passé par A. Et ici, je vais rajouter un petit A bar pour dire que je suis passé par A bar. D'accord ? Alors ça, c'est un vocabulaire qui n'est pas du tout mathématique, donc je vais vous donner la transcription claire. Alors, ici, si j'ai envie d'écrire les choses correctement, je vais dire que P de B avec le petit A se lie P de B sachant A. Vous voyez ? Un terme qui traduit la condition. Donc, pour distinguer ces deux probabilités qui font intervenir B, on écrira P de B sachant A, P de B sachant A. Tout comme cette probabilité de trois quarts, je ne vais pas l'écrire, mais je vais faire rarement pour ne pas surcharger le dessin. Ce trois quarts, c'est simplement P de B bar sachant A. Pour différencier avec P de B bar sachant A. Voilà. Donc, on a un arbre ici qui est presque complet. Il manque une petite étape. Donc, cet arbre, vous voyez bien, il transcrit un peu les données dénoncées. Et c'est beaucoup plus clair d'aller chercher nos données dans un arbre plutôt que de reparcourir le texte maintes et maintes fois, d'autant que le texte peut être beaucoup plus long ici que les trois lignes. Alors, il me reste un dernier point à aborder. Il s'agit de la probabilité de l'intersection de deux événements. C'est-à-dire que dans un énoncé, vous pourrez avoir, on verra plus tard dans la deuxième vidéo, on pourra vous demander de déterminer la probabilité que A et B se déroulent en même temps. Bon. Alors, dans ce cas, il va falloir observer la probabilité de A. Et cette probabilité, on va écrire ici P de A inter B. Derrière, on va rajouter cette petite notation. Et on va se dire, pour arriver à P de A et B, il va falloir que l'utilisateur, le joueur, fasse à la fois A, à la fois B. Donc, parcourt ce chemin. Et en réalité, en parcouvant ce chemin, il va passer par cette branche, puis par cette branche. Donc, on va mettre en jeu cette probabilité et cette probabilité conditionnelle. D'accord ? Ici, on va pouvoir écrire pour le chemin, si on passe par là et qu'on passe par là, on va faire à la fois A et à la fois B bar. C'est-à-dire qu'on fait tout le chemin. Donc, on va appeler ça P de A inter B bar. Ici, si on passe par ce chemin et celui-là, on va passer par A bar et B. Voilà. Et enfin, le dernier chemin, A bar inter B bar. Voilà. Alors, je récapitule un petit peu comment est-ce qu'on détermine un arbre. Cet arbre-là, la première partie de l'arbre, c'est la première étape. Elle met en jeu des probabilités assez simples. P de A, P de A bar. Deuxième étape. Ici, donc ces quatre branches correspondent à des probabilités conditionnelles. Elle s'est déjà passé quelque chose avant. Et donc, on note la condition avec le petit événement A pour la première partie. Petit événement A bar pour la deuxième partie. Et si on considère la globalité du chemin, d'accord, si ici on passe par l'événement A puis par l'événement B et qu'on vous calcule la probabilité que les deux événements aient lieu en même temps, c'est-à-dire la probabilité de A inter B, et bien les propriétés de l'arbre, la loi des sommes et la loi des produits ici, vont permettre d'écrire que la probabilité de A inter B, c'est finalement la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, sachant A. Donc ça, c'est une formule qu'on va écrire ici parce qu'il va falloir la retenir. Donc pour obtenir une probabilité d'une intersection, il suffit à écrire que c'est la probabilité de la première branche multipliée ici donc P de A fois P de B, sachant A. Donc ça, c'est une formule à retenir, on peut donc l'encadrer et à partir de cette probabilité, et bien on va pouvoir extraire P de B, sachant A, ce qui donnera une formule exprimant une probabilité conditionnelle à partir de la probabilité d'une intersection à la probabilité ici de A. D'accord ? Alors, le passage de A à A se fait par division par la probabilité P de A, donc on divise de chaque côté par P de A, et au moment où on divise par P de A, bien évidemment, il est important de vérifier qu'elle soit non nulle, mais ça, c'est de manière générale prévu dans l'énoncé puisque si on démarre avec une probabilité nulle, le jeu aura un petit peu de difficulté à être mis en place. Bon, voilà comment est-ce qu'on transforme un énoncé en arbre et comment est-ce qu'on en extrait les formules qui vont vous permettre ensuite de répondre aux questions. s'il vous plaît.